Et maintenant je demande à Marcos de venir raconter les choses passionnantes qu'il a à nous transmettre. Donc Marcos García de Teresa est anthropologue, il a retardé son voyage au Mexique pour revenir à cette conférence, donc merci infiniment Marcos tu travailles à l'Institut IRIS, à l'EHESS, École Normale Supérieure et UAM, Universidad Autónoma de Metroproque. Et tu vas donc nous parler d'existe-t-il une manière traditionnelle de consommer des champignons cynogènes au Mexique ? Donc merci beaucoup Marcos. Merci, bonjour à tous. Je vais vous parler du village où les champignons ont été découverts entre guillemets, c'est le village de Huautla de Jiménez qui est dans l'état de Oaxaca au Mexique, ça c'est l'état de Oaxaca dans le sud du Mexique. Et la ville de Huautla de Jiménez se trouve au nord de l'état, pas loin du Golfe. En juillet à Huautla, le jour de la naissance de la guérisseuse Maria Sabina, s'organise un festival pour commémorer sa naissance et pour promouvoir l'héritage, le savoir de la chaman. Mais ce qui est intéressant dans ce festival, c'est que les participants s'affrontent. Certains, par exemple, défendent les bénéfices que le tourisme apporte au village, le tourisme qui consomme les champignons. Alors que d'autres critiquent les personnes qui ne respectent pas la tradition. Alors c'est un peu de là où j'ai sorti le titre de ma conférence. Existe-t-il une façon traditionnelle de consommer les champignons. Et en gros, dans ce festival, dans les prises de parole, les médecins traditionnels, les autorités publiques, ils célèbrent le savoir de la chaman et dénoncent les charlatins, ceux qui profitent de la tradition, ceux qui ne respectent pas le bon usage. Et pour comprendre un peu comment se structurent ce débat, il faut revenir un peu plus loin, que c'est à l'histoire de la découverte des champignons que Vincent connaît très bien. Mais je vais vous faire un petit résumé. Ici, vous avez à droite, Gordon Watson, c'est un banquier américain de New York, qui avec sa femme, une femme russe, pédiatre, ils ont élaboré une théorie selon laquelle il a des peuples mycophiles qui aiment les champignons, et des peuples mycophobes qui les ignorent et les détestent. Et ils ont allé encore un peu plus loin en proposant une théorie diffusionniste sur l'origine de la religion, dans laquelle le sentiment religieux aurait commencé avec le culte à un champignon en Sibérie, et ce culte serait diffusé dans le reste du monde. Alors, Watson, quand il apprend que dans cette région du Mexique, il y a encore des cérémonies liées à un champignon, il fait des expéditions dans cette région du Mexique et il trouve cette chaman, Maria Sabina, qui lui donne des champignons et publie les résultats dans la revue Life en 1957, à des milliers d'exemplaires. J'avais oublié de vous mentionner une chose du festival de Maria Sabina, c'est qu'il y a là un paradoxe qui est présent dans le festival, comme dans l'anthropologie de la région, que le festival, comme les anthropologues, ils veulent faire connaître la tradition des Mazatecs au monde, tout en la préservant de la contamination étrangère. Et aussi, ils veulent promouvoir un modèle de chaman authentique dans lequel le chaman ne peut pas se vanter, ne peut pas vanter ses pouvoirs. Alors, c'est contradictoire dans le sens où il essaie de promouvoir un savoir que ne peut pas être promulgué, parce que ce qui caractérise ce savoir, c'est qu'il est caché, qu'il est secret, qu'il est inconnu des Occidentaux. Bref, Watson présente tous ses travaux comme une découverte sur plusieurs points. D'un côté, Watson présente ça comme une découverte botanique. C'est la première fois qu'on identifie des champignons et la substance qui crée le défaillage, le cynogène. C'est aussi une découverte chimique, mais pour lui, c'est avant une découverte culturelle, dans le sens où ce rite qu'il décrit pour lui pourrait expliquer l'origine de la religion. Mais c'est aussi, pour Watson, une découverte personnelle dans le sens où, je cite dans son article de Life, il dit « Pour la première fois, j'ai expérimenté l'extase ». Alors, dans ce sens, pour Watson, c'est aussi une découverte personnelle, subjective de la religion. Je vais aller un peu vite sur ça, mais en gros, Maria Sabina, elle devient un peu l'emblème du chamanisme mexicain et de la culture manzateque. Et la façon dont Watson présente sa découverte, sa rencontre avec Maria Sabina, suit un peu le modèle mythique du chaman tel qu'il a été présenté par Charles Tepanow pour Ralevitz. Le chaman, selon cet anthropologue, il est présenté dans la représentation de Rizuel Kong, de représentant d'un peuple ancien qui habite dans une région éloignée de la civilisation, qui ne parle pas la langue des occidentaux, qui a un message à délivrer aux occidentaux parce qu'il serait le représentant d'un temps dans lequel l'humanité partageait des représentations religieuses communes. Et tout ça vient un peu aussi avec l'idée du chamanisme tel qu'il est présenté par M. Eliade comme la première étape du phénomène religieux. Et bon, la façon dont Watson décrit ses expéditions à Woutland, d'un côté, lui, il est accompagné par plein de scientifiques, Roger Reim, Albert Hoffmann, mais dans la rédaction de son texte, il paraît qu'il est lui tout seul comme le Christophe Colomb des champignons. Il se surnomme comme ça. Et bref, il efface toute une équipe qui l'aide à produire ça et il laisse toute cette... comme si lui, il arrivait seul dans un village éloigné de la civilisation, comme une version un peu romantique de l'anthropologie. Et bon, ça, ça fait que Maria Sabina devient cet emblème de chamanisme mazathèque authentique. Mais je vais vous montrer que les choses sont un peu plus compliquées. D'ailleurs, Watson visite plusieurs touristes, plusieurs chamanes avant de commencer la recherche. Et il situe Maria Sabina dans l'échelle la plus haute, comme le meilleur chaman qu'il a consulté. Et ce qui est intéressant, c'est que les critères qui semblent déterminer l'authenticité ou la qualité d'une cérémonie pour Watson sont, en premier lieu, les effets des champignons. Ensuite, la performance du chaman. Et en troisième lieu, le prix de la cérémonie. Et pour vous parler de ça, il y a trois autres chamanes que Watson consulte dans ses premières expéditions. Il y a, par exemple, Emilio Garcia, qui est ici à droite, qui le voit la même année qu'il rencontre Maria Sabina. Et il écrit sur son carnet de terrain. Ça, il ne le raconte pas dans le livre, mais sur le carnet de terrain. Il dit, Emilio Gonzalez, il est toujours resté à table. Les champignons n'ont pas eu d'effet. On s'est senti arnaqués. Un autre chaman qu'il a rencontré, Evaristo Benegar, mais je n'ai pas trouvé de photo de lui. Il a dit, les champignons, cette fois-ci, ils ont eu un effet considérable, mais la performance a été exécrable. Le chaman était un ivron d'une intelligence subnormale. Après, ce chaman, il est aussi accusé d'être un ennemi de Maria Sabina, d'avoir incendié sa maison. Mais il est aussi un des interlocuteurs privilégiés, d'un autre anthropologue, ce qui pose la question de comment différents scientifiques qualifient différents interlocuteurs. Pour certains, ce sont des informateurs compétents, alors que pour d'autres, c'est des ivrons. Et finalement, celui-là, il n'est pas un guérisseur de Wautla, mais dans tout le récit de Wasson, il se plaint tout le temps qu'il lui a fait payer 1 000 pesos, c'est-à-dire un prix très élevé, comparé aux 50 pesos qu'il a payé à Maria Sabina. Et d'ailleurs, avec la même Maria Sabina, on a ce problème. Voici, en même temps, sa correspondance. Par exemple, il l'écrit à la femme qui organise les expéditions sur place. Il lui dit, nous, on veut une cérémonie qui ne soit pas pour les étrangers. Et ça, il le dit depuis 1956. Alors, même avant d'avoir publié son article. Et en 1960, par exemple, il écrit à une amie, il lui dit, «Maria Sabina was great five years ago. Maintenant non, elle réalise des cérémonies pour n'importe quel touriste qui lui propose. » Et on retrouve ici, même chez Watson, cette paradoxe où un chaman authentique cesse de l'être du moment où il est connu par les étrangers parce qu'il perd son authenticité. Ce qui le fait authentique, c'est être vraiment primitif, vraiment indigène, ne pas connaître les étrangers. Et on a ici un problème plus général sur la légitimité de certaines pratiques. Comment est-ce qu'on définit quelles pratiques sont légitimes ou pas ? Et ici, ça se complique parce que dans ce contexte-là, même les anthropologues étaient dans une même dynamique d'accusation de charlatanisme. Et par exemple, en 1957, la même année que se publiait Life, Watson trouve à Woutler un autre mycologue qui s'appelle Rolf Singer. À cette époque, c'est très cordial, mais après la publication de Life, il commence une discussion assez violente à travers des articles journalistiques dans lesquels, et d'ailleurs ça se prolonge jusqu'aux années 80, dans lesquels Singer reproche à Watson de ne pas être suffisamment rigoureux dans la classification botanique. Et Watson reproche à Singer d'être un opportuniste, d'avoir suivi ses traces et de s'approprier la paternité de la description de la classification des champignons. Et en plus, pas seulement ça, mais ils s'accusent mutuellement d'être des espions. Et après, ils sortent des documents et effectivement, les deux scientifiques, ils étaient infiltrés par des agents de la CIA qui voulaient l'utiliser ou faire des recherches sur les champignons pour trouver une substance de la vérité. Bref, dans tout ça, dans le cadre du projet MK Ultra, que peut-être vous connaissez déjà. On aura peut-être l'occasion de reparler. En plus de ça, on a un autre cas. Ça, c'est dans les années 60, où Watson retrouve à Woutler, lui, il qualifie de soi-disant un technologiste qui s'appelle Marc Gumbiner. Et ça, c'est les dépliants, parce que lui, il a une compagnie de tourisme qui s'appelle Off the beaten tracks, qui propose un tour touristique de deux semaines dans lequel il y a trois jours prévus à Woutler. Et il s'est décrit comme un village éloigné de la civilisation, un peuple timide qui refuse de contacter avec les étrangers, ce qui justifie la présence d'un guide dans l'anthropologie. Et il propose aussi de pouvoir consulter les brujos, les sorciers, qui donnent les champignons. Et Watson, il est choqué par ce fait, parce qu'il y a des compagnies de tourisme qui emmènent voir les chamans. Et il écrit à l'Université de Chicago pour voir si Marc Gumbiner est vraiment un anthropologue. Et la réponse de l'Université de Chicago est affirmative. C'est-à-dire, lui, il était un anthropologue. Et ce qui est paradoxal de tout ça, c'est que Watson ne l'était pas. Lui, il était un banquier, il avait un diplôme de journaliste, mais il n'avait pas d'accréditation académique réelle. Il avait plein d'amis, ça, c'est fait. Mais lui, il n'avait pas de titre universitaire. D'ailleurs, le tourisme à Woutla continue. Ça, c'est des photos des années 1967, où l'armée est intervenue dans le village. Et il a délogé des dizaines de hippies, la plupart américains, qui compaient sur le village. Ils avaient fait une sorte de summer of love aux alentours de Woutla, ce qui n'avait pas plu aux autérités. Et parmi tous ces gens, il y avait un autre chercheur sur les champignons, qui s'appelle Henry Moon, qui est connu pour avoir fait des travaux sur l'ethnopoésie. Il s'est d'ailleurs marié à une femme de Woutla, et il a été délogé avec le reste des hippies. Et Watson écrit au ministère des Affaires indigènes, au directeur, au ministre, et lui dit, « Henry Moon, il est un freelance comme moi. J'espère que les gens vont pouvoir faire des études sur les Mazatecs. » Ce que je veux vous dire ici, c'est que Watson, il agissait comme un certificateur des chamans, mais aussi des scientifiques qui travaillaient sur les champignons. C'est-à-dire, lui, il agissait comme quelqu'un qui donnait des autorisations, qui est un peu comme le chien de garde de ce sujet d'étude, dans cette région en particulier. Comme je vous l'ai déjà dit, un peu Woutla aujourd'hui, ça continue à être un endroit où les touristes voyagent pour consommer des champignons. Et Maria Sabina est devenue le modèle de chaman authentique et l'emblème de la culture mazatec. Et il y a une énorme concurrence entre les grands chamanes qui proposent des cérémonies au tourisme. Et le modèle de Maria Sabina est utilisé pour discréditer les chamanes. Pour exemple, ils vont te dire, ne consulte pas celui-là parce qu'un vrai chaman, c'est une femme qui ne parle pas espagnol, qui a certaines caractéristiques. Et ces caractéristiques sont vachement inspirées sur le modèle de Maria Sabina et du récit que fait Boisson de cette rencontre. Je vais passer à la prochaine. Et un peu pour retourner à la question initiale. Quelle est l'art ? Existe-t-il d'une façon traditionnelle ? Toutes les sources de Boisson au début sur la consommation de champignons à l'époque hispanique viennent de Bernardino de Sagun et d'autres chronistes de l'époque coloniale où ils décrivent l'usage rituel d'un champignon qui provoque des visions diaboliques. En fait, toutes ces sources sont un peu difficiles à prendre parce que c'est tous des missionnaires qui veulent évangéliser les Indiens. Alors, tous ont une vision assez négative de l'usage des champignons. Mais je vous recommande un livre qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps de Samir Boumedien qui s'appelle « La colonisation des savoirs ». Il y a une partie où il explique comment les plantes américaines ont été incorporées dans la médecine européenne ou les plantes en général. Et comment le tabac par exemple et le chocolat qui au début étaient considérés répugnants ils ont été incorporés dans la consommation européenne. Mais les champignons ou le peyote ou d'autres substances hallucinogènes ne l'ont pas été. et une des raisons que cet auteur avance pour expliquer le fait qu'ils n'ont pas été incorporés, c'est parce qu'il permettait une communication avec l'invisible. En gros, les peuples pré-hispaniques consommaient les champignons comme une méthode divinatoire qui leur permettait de communiquer avec les esprits et trouver l'origine d'humains. Et c'est plus ou moins ce qui continue à arriver aujourd'hui. sauf que dans les temps pré-hispaniques, évidemment il y a eu l'inquisition qui est rentrée qui a assimilé les visions provoquées par les champignons à des visions diaboliques. Et ils ont utilisé ça pour poursuivre les idolâtres, tous les peuples considérés idolâtres. Mais les peuples pré-hispaniques ont aussi incorporé toute cette vision du surnaturel chrétien. Et les observations qu'a fait Ousson, c'était des observations déjà très syncritiques, des pratiques très syncritiques avec des pratiques européennes comme le mauvais œil et toute cette série de sorcelleries européennes aussi qui étaient déjà incorporées. Si vous voyez, c'est totalement catholique toutes les références, les saints, les prières. C'est évidemment assez loin des rites pré-hispaniques qui se feraient à l'extérieur, ici souvent à l'intérieur. Et dans la médecine indigène locale, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que la maladie n'est pas interprétée comme un truc qui rentre et te rend malade, mais c'est le symptôme d'un mot social. Et en général, c'est interprété comme le non-respect d'un tabou, la jalousie du voisin qui te rend malade, le fait d'avoir eu des relations sexuelles dans la nature, alors l'esprit de la nature se fâche et te rend malade. Ton cousin t'a invité à son mariage, t'es pas allé, il a dû jeter de la nourriture, alors c'est ça ce qui t'a fait de te rendre malade. Et la consommation de champignons permet d'une certaine façon d'arriver à la source de mal, de la comprendre, de la révéler. Mais aussi, il y a dans les sources des missionnaires des années 50 et autres, Il y a plusieurs autres types d'usages des usinogènes que seulement celui-là, le rituel de guérison sacrée. Il y a par exemple Maria Sabina qui dit qu'il prenait, quand elle était plus âgée, des petites doses de champignons pour se donner de la force. Il y en a d'autres qui disent qu'il prenait pour s'enivrer, ou même on a un registre qui disait qu'il l'utilisait comme poison pour rendre fou à l'ennemi. Cela c'est pour dire qu'il y avait une hétérogénéité de pratique et l'anthropologie américaine, en particulier poison, ont choisi un aspect de la consommation rituelle des champignons. Et ils ont mis en avant, ils ont exagéré les traits religieux et de guérison. D'ailleurs, les touristes, ils consomment beaucoup aussi dans cette modalité, avec une chamane, face à un rituel. Et ils ont plus ou moins les mêmes arguments. Les touristes, ils disent qu'ils se nettoient des mauvaises vibrations ou qu'ils consomment les champignons pour avoir de la bonne chance dans le travail, dans les études. Après, l'argument de vente, c'est que les champignons peuvent guérir par n'importe quelle maladie, le cancer, le sida, n'importe où. Ou ça peut être une cure contre l'alcoolisme, le tabagisme. Mais il y a aussi des touristes qui les consomment en dehors, des cadres virtuels. C'est une pratique assez courante à Wautla. C'est souvent dans une chambre comme celle-là ou dans des promenades dans la nature. Et ici, ce qui est valorisé, c'est surtout l'expérience sensorielle, des explorations sur soi, sur sa conscience. Et tout l'aspect purgatif qui était très important dans la cérémonie traditionnelle, entre guillemets, dans ces nouveaux usages, elle est totalement absente ou évitée ou cachée. Les touristes ne veulent pas dormir dans ces voyages. Ils veulent plutôt expérimenter la partie sensitive, sensorielle. Bref, ce que je voulais dire ici, c'est que même s'il y a certaines variations entre les virtuels des Indiens d'il y a une cinquantaine d'années et ceux actuels. Par exemple, il y a 50 ans, c'était surtout le chaman qui consommait les champignons et pas le patient. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est surtout les touristes qui consomment les champignons et pas le chaman. Parce qu'ils font plusieurs cérémonies. Bref, il y a plusieurs explications à cela. Mais pour moi, c'est mon avis qu'il y a encore certaines choses qui sont transversales, des expériences qu'on retrouve des deux côtés, comme des sortes de révélations. Des nombreux touristes ont des expériences qu'on pourrait dire divinatoires ou révélatrices. Ils disent qu'ils ont choisi leur travail dans une consommation de champignons, ou leur peau, ou aussi des champignons te grandes. Il y a ta réveil en espagnol. C'est-à-dire qu'ils te révèlent un mauvais comportement que tu as fait dans ta vie sociale, que tu as le signal. Ce sont des choses qu'il faut changer. Bref, pour finir, un peu en conclusion de tout ce que j'avais à vous dire, c'est d'un côté le rôle des anthropologues dans la création d'un modèle de chamanisme authentique. Et eux, qui pensaient seulement décrire la cérémonie de champignons, ils ont en effet contribué à produire un modèle de chamanisme destiné aux touristes. En fait, parce que les acteurs locaux réutilisent les catégories de Wasson et les mobilisent dans leurs relations avec les touristes. Beaucoup de critères que les touristes ont dans leur tête pour évaluer un vrai chaman, c'est en fait des choses écrites par Wasson. Parce que ce que Wasson a vu, c'était des pratiques énormément hétérogènes. Et lui, il a choisi Maria Sabina comme un modèle idéal. Parce que moi, j'aime beaucoup Maria Sabina, c'est une femme extraordinaire. Les textes de ses champs sont géniaires. Mais pour lui, Maria Sabina, c'était ce qui ressemblait le plus à une femme primitif et qui se rapproche le plus, justement, qui pouvait aider son argumentation sur l'origine du sentiment religieux. Alors, Maria Sabina devient un emblème de l'indigène primitif. Mais en fait, les pratiques du chamanisme mazatec étaient assez hétérogènes. Et lui, ce qu'il a fait, c'est choisir une version et il l'a un peu imposée au reste. On peut voir aussi avec cet exemple comment le fait pour les chamans locaux d'accueillir des touristes, des scientifiques, c'est un signe de prestige. Ça peut être une source de ressources économiques, des dépenses des scientifiques et tout. Mais c'est aussi une source de jalousie des voisins, d'accusation de trahison, de sorcierie et de dénonciation de la prostitution de la culture, entre guillemets. Un autre sujet que je voulais traiter ici, c'est le problème de la charlatanerie. Et comment, entre les chamanes, ils s'accusent tout le temps de l'autre. Il est un charlatan, on ne va pas le voir à cause de ça. Mais c'est un phénomène qu'on voit parmi les chamanes, on le voit parmi les scientifiques aussi, ces accusations de charlatanerie. Et aussi parmi les médecins, et pour vous donner un exemple un peu extrême, le 20 novembre 2017, dans cette même région au Mexique, un psychopathe, c'est comme ça que l'appelaient les journaux locaux, habillé en médecin, a injecté à une quinzaine de personnes une substance toxique. Et c'est un exemple extrême, un peu éloigné, mais c'est pour vous dire comment, dans toutes les disciplines, on a ce problème de qui est la personne autorisée, réelle, compétente pour administrer une substance, et aussi l'évaluation de ces substances. Est-ce que ces champignons sont les bons ou ne sont pas les bons ? Est-ce que je vais les avaler ou pas ? Est-ce que j'ai confiance en cette personne qui va m'administrer ? Et en gros, le point que je voulais soulever ici, c'est que, si les champignons sont considérés des drogues, des médecines, ou des intermédiaires mystiques, dépendent beaucoup plus du contexte que de la substance en soi, et la question du bon usage des champignons est une question, avant tout, politique. Alors, je crois que ce grain sans, et nous tous, on veut faire ici, c'est arriver à une description plus précise des différents usages, des différents contextes de ces hallucinogènes, pour arriver ensemble, entre usagers, médecins traditionnels et scientifiques, à, peut-être, arriver à décrire, expliciter les bons usages des champignons, les bons usages qu'on pourrait faire des champignons. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ...